Salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la santé et que vous avez le moral. Bref, comme l'indique le titre de cette vidéo, on est parti pour un haul. J'ai reçu 20 pièces gratuitement que j'ai sélectionnées, donc on va voir s'il y a des tops et des flops. Et comme d'hab, mon avis reste sincère, je ne vais pas vous faire commander des trucs qui ne valent pas le coup, ça ne me ressemble absolument pas. Bref, petit disclaimer avant de commencer, suite à ma dernière vidéo où j'ai testé des produits qui sont assez onéreux. Pour petite précision, je précise, ces produits m'ont été offerts, c'est pour ça que je les ai testés en vidéo. Je trouvais ça intéressant, donc j'ai voulu partager mon ressenti sur la gamme, que je trouve très bien, que j'utilise depuis. Franchement, elle est très bien cette gamme. Alors après, certes, je suis blonde, j'ai les cheveux un peu secs, mais franchement, ça m'a fait du bien au jahara. Donc je tenais à revenir là-dessus avant de débuter ce haul. Première tenue, bon, je vais garder mon débardeur en dessous parce que c'est un pull. Bon, je ne pensais pas que j'allais le kiffer à ce point-là parce qu'il fait grave son effet, je trouve. Et je l'ai mis avec un jean que j'avais demandé en S. J'aurais mieux fait de le prendre en XS, mais à l'île, ce n'est pas grave. Il n'y avait pas, c'est pour ça que j'ai pris du S, mais il est vachement extensible. C'est des fausses poches sur le devant, des vraies poches sur le derrière. Il coûte 19,49 euros. Il existe en plein de couleurs, moi je l'ai pris en brut. Et on est sur un petit pull qui est vachement sympa finalement, malgré sa finesse. Moi, j'ai pris des pulls pour avoir chaud. Mais ces petits froufrou et de ça, franchement, je trouve qu'il fait son effet. Les petites manches comme ça, c'est mignon. Et en noir et blanc comme ça, je trouve qu'il ressort bien. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer avec le try-on que je mettrai juste à côté. Donc, c'est dommage pour le jean parce que je pense que porter une journée, il va se détendre. Donc, c'est dommage. Mais je fais quand même le garder, on ne sait jamais si mon colch est grossi un petit peu d'ici là. Je serai bien contente d'avoir un jean dans lequel je me sente un peu plus à l'aise. Mais le pull, franchement, je trouve qu'il ne fait qu'à porter. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le valide. Je croyais que j'arrivais le déglinguer le truc. Je croyais que j'allais lui mettre un tréha parce qu'il était trop fin. Finalement, je l'aime bien. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, c'est de la maille fine. On voit à travers, quoi. Donc, ce n'est pas un truc où tu vas avoir hyper chaud. Surtout dans ces températures qui nous pèlent les miches. J'ai l'impression d'habiter en Sibérie, c'est un truc de fou. Donc, ensuite, ah oui, j'aimais bien les détails de ce jean. Il y a des petites braguettes devant, comme ça. Je ne sais pas, j'aimais bien. Je trouvais que ça a changé. Je l'ai pris en XS, celui-là. Donc, ça devrait être nickel. Franchement, j'avais trop les détails comme ça. On est sur un coup de cœur. La coupe, comment sa taille, c'est génialissime. Nickel. Franchement, celui-là, je le kiffe. Il coûte 18,49 euros. Et du coup, il marque très élastique. C'est vrai qu'on est bien dedans. C'est du XS, c'est parfaitement ma taille. Je n'ai pas pris trop de chahama, malgré l'arrêt du sport. Mais je vais m'y remettre. Vis-a, vis-a, vis-a. Je vous expliquerai plus tard mes deux mois de... Le standby. Mes deux mois de torture psychologique pour rien. Bref, on en reparlera dans une vidéo de chitchat thérapeutique entre sahbis. Probi. Le petit pull qui coûte 16,49 euros. Je l'ai pris en S, je crois. Il est un petit peu transparent, mais vite fait. J'ai un soutien-gorge un peu violacé en dessous. Donc, ça passe. Mais franchement, la qualité est top niveau. Après, il est un peu court. Je le voyais un peu plus long. Mais lui, ce n'est pas grave. J'avoue, c'est comme sur l'image. C'est moi qui ai été teubé. Ensuite, je vais faire attention qu'on ne va pas maquiller l'ordre dans le miroir derrière. On est sur un jean noir qui est plus que basique. Sauf qu'il a un trait tout le long de la jambe. Et qu'il est fendu ici. Est-ce qu'on va le voir ? Tu vois, il y a une petite fente ici. Et je l'ai pris en XS. J'ai bien fait. Je pense qu'il est extensible. Donc, je l'essaye de suite avec un petit pull que j'ai pris. Il coûte 15,99 euros. Et je vais vous dire tout de suite si ça taille bien. Donc, je l'avais demandé aussi avec ce petit pull. Parce que j'aimais bien les détails des bandes noires. Franchement, la qualité, il n'y a rien à dire. Il n'est pas trop épais. Mais c'est un pull qui va quand même te tenir chaud. Par-dessus, bien sûr, un manteau. On est d'accord. Il existe en plusieurs couleurs. Et franchement, je l'aime bien. Le seul défaut, c'est encore une fois qu'il est un petit peu court. Mais ça va. Le jean, qu'est-ce que j'en pense ? Il est parfait. Après, moi qui fais 1,60 m, ça va au niveau de la longueur. Les fentes s'adaptent à ma se batte, on va dire. Ça me convient. J'aime bien cette tenue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, en ce moment, je suis dans les jeans, en fait. Je ne mets que des jeans un peu extensibles pour être bien, me sentir un peu mignonnette. Et à l'aise dans mes vêtements, c'est important. Bref, je valide cette tenue. Ensuite, un pull un peu plus long qui, je pense, si vous préférez, va plus vous convenir. Il est un peu plus long derrière que devant. Il coûte 17,49 euros. Il existe en trois couleurs. Alors, je l'ai pris en S parce que je le voulais un peu douce, tu vois. C'est nickel. Ce n'est pas un pull qui est hyper épais, mais franchement, il est qualitatif pour le prix. Disons que ça vaut le coup. Et le rendu, j'aime bien. Donc, c'est super cool. Bon, là, c'est noir sur noir. Vous n'allez pas avoir grand-chose, mais je vous mets quand même le twilight on à côté. Que vous puissiez vous puissiez vous faire une idée. Ensuite, gros coup de cœur pour ce pull. 100% polyester, on ne dirait même pas. Il coûte 25,99 euros. C'est un peu rallye, mais avec les codes promo, ça passe. L'existant marron aussi doit être canon. Franchement, il est canon. Il est d'une douceur. Je kiffe. Et la coupe est parfaite. Pareil que le noir, il est un peu plus long derrière que devant. Je le kiffe et je le valide à 200%. Franchement, il est canon, celui-là. Je vais l'essayer avec un jean que j'ai pris en taille XS. Il coûte 27,49 euros. C'est la copie des Jeans True Religion. La meuf, elle veut faire l'anglaise. Elle ne sait même pas parler français. C'est la copie des Jeans True Religion. Je ne sais pas quoi. Bref, tu n'as compris ou tu n'as pas compris. Je suis absolument surprise des coutures qui sont super bien faites. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si je vais aimer le rendu. Je ne vous cache pas. On va essayer ça tout de suite et je vous dis ce que j'en pense. Tu vois, je parle de couture. Il y a une couture dans le zoo qui est en train de se faire la mal ici. Ce n'est pas terrible, surtout à ce niveau-là. On va essayer ça pour voir ce que ça dit. Ah, dommage. Franchement, sinon, franchement, les autres coutures, c'est incroyable. Incroyable. Donc, comme vous avez pu le voir dans le try-on que je vous mets juste à côté, franchement, gros coup de cœur que ce soit pour la coupe, pour la taille qui taille parfaitement bien. Je sens qu'il va un peu se détendre à force d'être porté, mais avec une ceinture, s'il n'y a pas de problème, ça ne fera pas moitié un truc bizarre devant. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on n'aime pas les meufs, quand les jeans sont trop grands, ça fait un petit coui-coui devant, là, c'est inadmissible. Bref, franchement, la coupe et la couleur, elle est juste parfaite. Il est canon, ce jean. Il existe en bleu clair et en bleu très très clair. Mais franchement, il est canon, ce jean. Je le kiffe. Je pensais que je n'allais pas aimer, tu vois. C'est une agréable surprise. J'aime bien le dégrader, ça ne fait pas de chip. Franchement, je le valide à 2000%. Il est magnifique. Sauf la petite couture dans le zoc qui m'emmerde un petit peu. Je vais mettre un coup de briquet pour la fixer, tu vois, parce que... Imagine, tu marches, ton... Le fion, il s'ouvre, comment on fait ? Ensuite, ça se voit que c'est de la qualité supérieure. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Il n'y a plus de lumière dans cette baraque. Bientôt, il y aura plus de lumière, mes amis. Promis, j'ai mis le ring light, mais des fois, ça ne suffit pas, parce que cette maison, elle est vraiment... C'est en veille. Donc, c'est un pull qui coûte 31,99€. C'est la catégorie Moth. Je ne sais pas comment on le dit. À chaque fois, je le dis mal. Vous vous foutez de ma gueule, ce n'est pas grave. Mais allez, si vous pouvez, vous vous foutez de ma tronche, ce n'est pas grave. Mais je ne vous en veux pas. L'autodérision, ça ne fait pas de mal. Donc, tu vois bien que c'est une qualité supérieure. Il y a des boutons un peu marronnés, comme ça. Il est bien épais. Par contre, il reste court. Je l'ai mis avec un jean qui coûte 19€. C'est un jean slim, pareil. Par contre, le bouton de celui-là, il fait un peu... Je me tire ou je ne me tire pas, tu vois. Il est indécis, celui-là. Donc, il faut faire gaffe, quand même. Mais le jean est de qualité. C'est du vrai jean. Il n'y a rien à dire. La coupe est parfaite. Les C.A., je suis un peu mitigée sur le fait de... Quand il va se détendre dans la journée, sur le devant, ça fasse un petit pli qu'on n'apprécie pas particulièrement. Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant, c'est du XS. Mais bon. Celui-là, je tirerai moyen. Par contre, ce que je tiens à signaler, c'est que... Ça ne fait pas des boules dégueulasses. Les jeans, tous les jeans que je vous ai montrés depuis tout à l'heure, au niveau du fessier, ça ne fait pas un cul qui, tu vois, qui est un peu chelou. A platier ou la... Parce que des fois, les poches, elles sont mal positionnées. Ça fait que ton fion, il fait grave la gueule. Il ne veut plus parler, limite. Tu vois ? Ensuite, on est sur un petit pull comme ça, très mignon. Il est court. Il coûte 17,99€. Et je l'ai pris en S pour être un peu plus ample. Pour ne pas qu'il soit trop court, tu vois. Et donc, je l'ai mis avec un jean qui coûte 20,49€, qui est fourné avec une ceinture, je n'avais pas fait gaffe. Il taille très bien, c'est du XS. Il est noir, mais cette fois-ci, la fente est sur le côté. Tu vois, sur le côté des... des petons. Bref, le top, il est très mignon, de bonne qualité. Et malheureusement, il y court. Encore une fois, je me répète, mais c'est important de le dire, que vous ne soyez pas déçus à l'achat. Par contre, au niveau des fentes sur le techo, franchement, je préfère les fentes sur le devant. C'est bien plus joli. Je préfère l'autre avec le trait au milieu de la jambe. Je trouve que c'est bien plus joli. Même si ce jean, il passe, il taille bien, il n'y a rien à dire. Mais au niveau de la fente, je suis un peu... mitigée. Donc ensuite, j'avais pris un lot de 4 tops. C'est des espèces de sous-pules qui coûtent... J'ai pris ça en XS. Et donc, il y en a un noir, un beige, un beige un peu foncé. Un top, je suis con. Il coûte 19,99€. La matière, on est sur 95% de polyester, 5% d'élastane. Je kiffe. C'est exactement ce que je voulais. Quand tu as un pull qui n'est pas assez chaud, tu mets ça en dessous. J'aime bien. C'est basique et c'est simple et efficace. Ils ne sont pas très longs. Mais ça suffit pour ce que je recherchais. Très très bien ça. Donc ça, je kiffe. Je ne vais pas tous les essayer. Ça, ça ne sert à rien. Mais franchement, très très bien ça. Ensuite, énorme coup de cœur pour ce top de sport. Respirant douceur, je ne sais pas quoi. Polyester et l'astane. Je l'ai pris en S. Ils n'étaient pas en XS. Franchement, je le kiffe. Les détails noir et blancs comme ça, j'adore. J'ai envie de retourner à la salle de sport tout d'un coup. Tu vois ce que je veux dire ? Allez, tata, just do it, merde. Je ne veux plus me boire en peinture. Il faut vraiment que je retourne à la salle. Je fais chier avec ça, mais c'est primordial pour moi. Franchement, il est K. Non, je le kiffe. Deuxième coup de cœur, je le kiffe. 8,99€ je l'ai pris en S. Franchement, canonissime. C'est vraiment des tops que je kiffe. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué là, mais je le kiffe. Il fait tout son effet, il est tout noir. Il n'y a pas de trou dans les pouces, non. Il est canon. Non, franchement, il est canon. Ça, c'est un top que je valide à 200%. Et vraiment, même la matière et tout, il n'y a rien à dire. On est sur polyester et la stan, 5%. Franchement, il est canon, je le kiffe. Ça aussi, pour retourner à la salle, c'est impéccable. Ensuite, on est sur un parka qui coûte 45,49€. Sur la photo, je m'attendais à une meilleure qualité. Les boutons, ils ne sont pas fameux. Quand tu les fermes, tu sens qu'ils sont superfragiles.com. C'est un truc de ouf. Cela dit, je l'ai porté dehors. Franchement, il tient chaud, il n'y a rien à dire. Il est rembourré à l'intérieur, sauf les manches. Il y a de la moumoute, tu vois. Et franchement, il est mignonnette. Il se porte, il n'y a pas de problème. Mais je m'attendais à une autre qualité. Surtout à 45€. Je m'attendais à un peu plus de qualité, tu vois. Là, il y a de la fausse fourrure aussi dans la capuche. La capuche, elle est grande. Ça passe, il n'est pas non plus immonde. Mais je m'attendais à une meilleure qualité, surtout au niveau des boutons. Ce n'est vraiment pas le top au niveau des boutons. Et quand tu les pressionnes, tu sens que, voilà. Après, il se recentre à la taille, tout ça. Il est mignon, il se met. Vous me direz ce que vous en pensez. Il existe en quatre couleurs. En vert, en beige, en taupe. Il fait son effet. Je pense que je le porterai. Mais ce n'est pas un coup de cœur phénoménal. Ensuite, je pensais que c'était un pantalon. En fait, c'est un jogging. Comme je l'ai kiffé, c'est mes préférés sur Chine. Je n'ai même pas fait gaffe. Donc, je l'ai pris en marron foncé. En XS, il coûte 15,99€. C'est Chine basique, moulant avec poche. C'est des jogging qui sont très slim. Si vous cherchez des jogging slim, franchement, foncé. Ils sont topissimes, ces jogging. Ils sont d'une qualité irréprochable. 94% de coton, 6% d'élastane. Franchement, ils sont magnifiques. Ils existent en plein de couleurs. D'ailleurs, je l'ai repris en Bordeaux. Tellement que je les adore, ces jogging. Franchement, je les ai en toutes les couleurs. Donc, je vous l'ai déjà montré porté dans mes anciens Hall Sheen. N'hésitez pas à les voir. Ah ouais, j'avais oublié. Il percait je har le manteau. C'est un truc de fou. Si tu veux bouffer, il faut du V. Alors, il y a une petite vue à être servi. Donc, on en a fini pour ce try-on-all. J'ai juste un autre article à vous montrer que j'ai vu dans la vidéo de Tati, dans plein de vidéos américaines. Et j'ai trop voulu tester ce coffret magnifique. Ah, j'ai plein de cheveux dans la bouche. C'est un coffret make-up qui coûte 45,49 euros. Le packaging, on en parle ou pas ? Il est magnifique. Et donc, je vous ferai un make-up avec les produits qu'il y a là-dedans. Parce que franchement, quand je le vois, ça me passionne. Franchement, la qualité des packaging, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Alors, make-up sur Chine, il est vegan. Donc franchement, à ce prix-là, un coffret 45 euros, même pour faire un cadeau. Je trouve ça génial. Il y a deux palettes pour les yeux. Il y a un highlighter. Donc, on va tester ça au plus vite. Ça a l'air d'être du très, très lourd. Et la qualité des packaging, je suis assez bluffée, ma foi. Franchement, ça envoie du lourd. C'est des fards chrome qui sont chromat. Tu vois ce que je veux dire ? Qui changent de couleur quand tu les bouges. C'est magnifique. Donc, je ne vais pas faire de swatch pour ne pas me spoiler moi-même. Tewahda, ça ne sert à rien. Je préfère me make-upiser. La beauté des palettes, sincèrement. Donc, j'essayerai de me faire un super make-up avec. Et on reparlera de la qualité des produits. Je suis enlevé cette manteau parce que les chars, je pense que je vais la foutre à la machine encore une fois parce que ça ne lui a pas suffi, mes stinguettes. Elle a besoin pour fixer sa chute des cheveux d'être encore allée à la machine. Donc, bilan. Franchement, je suis grave surprise. Il n'y a pas de flop. Mis à part le jean bleu foncé que j'ai mis sur le côté ici. Mis à part ce jean qui fait un peu un truc bizarre sur le devant. Je pense qu'il va faire un truc encore plus bizarre dans la journée. Mis à part franchement celui-là, il n'y a pas de flop. C'est incroyable. Je suis choquée. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle tenue vous avez préféré, quel article vous avez préféré. Et je vous aurais mis en début de vidéo mon code promo de 15% qui vous donne le droit à une réduction sans minimum d'achat. Il me semble que c'est 15%. Je vous aurais marqué ça en début de vidéo de toute façon. Et petite remarque importante pour les mauvaises langues. Quand vous passez par mes liens, je touche quelques commissions. Quand vous appliquez mon code promo, je ne touche rien du tout. C'est juste pour qu'ils voient au niveau de Chine les ventes que j'engendre sur ma chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire. Mais avec le code promo, je me touche. Ouais, Lou. Mais quand vous passez par mes liens que je mets en barre d'infos, là, ça m'apporte une petite commission et je vous remercie infiniment si vous prenez le temps de le faire, tout simplement. Bref, Salam alaykoum les jeunes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je teste à l'avenir. Je pense qu'on va redéménager. Donc, je ne t'en reparle pas pour l'instant. Mais bientôt, on va redéménager. Et je pense que ça sera le dernier et enfin l'appartement où on se sent le mieux parce que là, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Bref, et donc, je prendrai de la déco bientôt. Mais avant, il y aura sûrement un autre haul. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste certains trucs, certains produits. Mais dans l'avenir, je pense que je prendrai des draps, de la déco. Donc, on en reparlera d'ici là. Bref, Salam alaykoum les jeunes. Prenez soin de vous garder la pêche et la santé. Et merci à vous de votre soutien au quotidien qui m'apporte beaucoup de baume au cœur. Vraiment. Vous êtes trop mignons. Et merci à ceux et celles qui commentent, qui like pour l'algorithme. Ça fait plaisir de ouf. Salam alaykoum yaouldi. La bise.